Le dollar est probablement le talon d'Achille des choix politiques du président Trump et c'est probablement l'instrument le plus évident pour les pays, la Chine ou l'Europe, pour peut-être contrer les choix politiques du président Trump. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que la faiblesse des États-Unis, qui est à la fois une faiblesse et une force, c'est ce qui explique aussi son positionnement aussi central dans l'économie mondiale, c'est le dollar et c'est cet avantage, ce privilège exorbitant qu'offre le dollar aux États-Unis, puisque monnaie internationale, monnaie de tous les échanges, les Américains profitent d'un accès facilité au marché avec une monnaie qu'eux peuvent imprimer à volonté s'ils le souhaitent. Et de la même manière, on a vu depuis plusieurs décennies se développer ce qu'on appelle les déficits jumeaux américains, mais pour ce qui concerne la politique américaine et les choix politiques de Trump, c'est clairement le déficit budgétaire. Donc la politique du président Trump est extrêmement coûteuse, c'est pas nouveau, l'augmentation de la dette publique aux États-Unis est une constante depuis au moins les années 70, simplement elle est financée depuis une quinzaine d'années par la Chine et le dynamisme de l'économie chinoise, les Chinois qui achètent des bons du trésor. On l'avait vu très clairement au moment de la crise de 2008, c'est grâce à l'intervention des Chinois qui ont continué à acheter de la dette américaine que l'économie mondiale ne s'est pas effondrée, entre autres choses, mais ça a été un élément extrêmement important. On constate en 2017, et ça c'est assez nouveau, que pour la première fois depuis plusieurs années, la Chine a vendu plus de dollars qu'elle n'en a acheté. Alors ça reste encore dans des proportions extrêmement faibles, on parle de 4 ou 5 milliards de dollars, c'est rien du tout par rapport à la dette américaine, mais ce qui est certain, c'est que ça peut aussi être le signe d'un changement de stratégie de la part des Chinois, la volonté des Chinois d'affaiblir le dollar, et sur plusieurs dossiers, le dossier iranien en particulier, la volonté de payer en yuan et de développer le yuan, on a vu que les Chinois avaient vraiment envie, non pas de ruiner l'économie américaine, mais simplement de diversifier les devises avec lesquelles ils travaillaient, et de renforcer également le yuan. Donc ça c'est un vrai défi pour l'économie américaine, surtout que le programme du président Trump est extrêmement coûteux, donc va conduire à de l'endettement et un surendettement, qui le financera ? Et la seule alternative pour trouver des capitaux qui vous financent quand vous avez des problèmes de financement, c'est d'augmenter la rémunération de ces capitaux, d'augmenter le taux d'intérêt, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'économie américaine dans son ensemble. Donc on est clairement face à un risque majeur pour l'économie américaine, avec somme toute un petit bémol, c'est qu'il y a eu plusieurs périodes, plusieurs moments dans l'histoire où on a pensé que le dollar allait être affaibli, pour différentes raisons, ça n'a jamais été le cas. Donc ce serait une première. Alors encore une fois, effectivement on peut s'orienter vers ça, mais encore une fois l'histoire ne permet pas de conclure que ça va se passer comme ça. Merci. 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 Merci.